Job, chapitre 33 Cependant Job écoute mes paroles, entend mon discours. Voilà que j'ai ouvert la bouche et que ma langue se meut. La pureté de mon cœur se verra en mes paroles, mes lèvres ne laisseront passer que des pensées pures. C'est l'Esprit divin qui m'a formé, le souffle du Tout-Puissant m'a instruit. Tu me répondras si tu le peux, attends et tenons-nous face à face. Tu es comme moi fait debout, nous provenons du même Créateur. La crainte de moi ne te troublera point, ma main ne te sera pas pesante. Mais tu as dit à mes oreilles, j'ai ouï le bruit de tes paroles. Tu as dit, je suis pur et sans péché, je suis irréprochable, je n'ai rien fait de mal. C'est Dieu qui a cherché une accusation contre moi, il m'a regardé comme un ennemi. Il a mis mon pied dans une entrave, il a gardé toutes mes voix. Mais comment peux-tu dire, je suis juste, et Dieu ne m'a pas écouté ? Car te dirais-je, éternel est celui qui est au-dessus des humains. Et tu as dit, pourquoi Dieu n'a-t-il pas écouté un seul mot de ma défense ? Le Seigneur parle une fois ou deux. En nos songes ou dans nos méditations nocturnes, à l'heure où les hommes, assoupis sur leur couche, ressentent une terreur surnaturelle, ils éclairent leur esprit, ils les effraient par des visions redoutables, afin de les détourner de l'iniquité et de préserver leur corps de la chute. Ils détournent la mort de leurs âmes et les empêchent de succomber dans le combat. Il le reprend aussi dans la maladie sur leurs couches et engourdit tous leurs os. Et l'homme ne peut goûter d'aucun aliment, et son âme désirera la nourriture, jusqu'à ce que ses chairs pourrissent et que les os exténuées se montrent à nu. Son âme s'est approchée de la mort et sa vie de l'enfer. Mais y eut-il là mille anges exterminateurs ? Pas un seul ne le blessera, si son cœur songe à se convertir au Seigneur, s'il confesse à un autre homme son crime et découvre sa folie. Et Dieu l'empêchera de tomber dans la mort. Il renouvellera son corps comme l'enduit d'un mur. Il remplira ses os de moelle. Il lui rendra les chairs délicates comme celles d'un enfant. Il lui rendra sa virilité parmi les hommes. Et l'homme priera le Seigneur, et ses prières seront exaucées. Et il viendra le visage joyeux s'expliquer devant lui, et Dieu rendra sa justice à l'homme. Alors il se fera des reproches en lui-même, disant, « Qu'ai-je fait ? Je n'ai point été puni comme le méritait mes péchés. Mon Dieu, préservez mon âme d'entrer dans la perdition, et ma vie verra la lumière. » Voilà donc ce que de trois manières le Tout-Puissant fait pour chaque homme. Et il a arraché mon âme à la mort, afin qu'à la lumière ma vie chante les louanges. Écoute, Job, écoute-moi. Garde le silence, c'est moi qui parlerai. Cependant, si tu as des raisons à donner, réponds-moi, parle, je veux ta justification. Sinon, écoute, garde le silence, et je t'instruirai. Merci.